un flanc Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux. Nous allons essentiellement parler des deux internationaux qui ont évolué du côté de la Belgique et qui pourraient de nouveau évoluer en Belgique. Vous l'avez entendu, nous allons donc du côté de la Belgique pour parler mercato et avenir d'un international congolais non convoqué par Sébastien Dessal. Il s'agit de Samuel Bastien. Le média abelge, worldfoot.be, qui nous dit un peu plus sur l'avenir de l'international congolais avec un article qu'il a titré, en Belgique ou ailleurs, le départ de Samuel Bastien se précise. Je vais donc vous lire cet article qui nous donne un peu plus d'informations sur l'international congolais, joueur de banlieue, dirigé par un binational congolais, Vincent Kompany. Il n'a pas beaucoup été utilisé dans ce club. La nuit qui aurait bien voulu jouer en première ligue, il était en championship avec son club et ce club est monté en première division anglaise. Et Samuel Bastien voudrait bien jouer en première division anglaise, mais malheureusement, ce n'est pas ce que veut le staff technique de cette équipe. Et donc, il est obligé de se chercher un autre point de chute. Il pourrait donc retourner du côté de la Belgique. Je vais donc vous lire cet article qui va certainement nous dire plus. Peu utilisé la saison dernière par Vincent Kompany, Samuel Bastien risque de ne pas jouer beaucoup pour Bernays en première ligue. Un départ serait à l'ordre du jour. Quel futur pour Samuel Bastien ? Le milieu de terrain est cité sur le départ. Histoire de se relancer après une seconde partie de saison compliquée à Donner. Aperçu dans les travées de Shressa pour la rencontre face au cercle, l'ancien du standard ne privilégierait pas un retour en Belgique. Il voudrait tenter une aventure en Turquie. Pourtant, étant l'informe Sacha Tavoliri, la piste belge pourrait bien se réchauffer prochainement. Samuel Bastien serait en train de préparer son départ. Proposé contre son gré, au café concret, il pourrait tout de même bien finir chez le Ekerl. La raison, les volontés d'investissement de Bernays au sein du club qui date de l'époque, où pourrait négocier également avec le groupe Kaminsky, une affaire de rachat qui s'était terminée à Haute-Bouddha. Donc voilà donc, Samuel Bastien, dont on n'a pas encore eu une déclaration sur sa prochaine destination, mais pourrait bien faire son retour en Belgique, même si ce n'est pas le premier choix de l'international congolaire. Et bien sûr, le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de temps de jeu dans ce club de Bernays a eu des conséquences même sur ses non-convocations dans la tanière de l'Opard. À l'arrivée de Sébastien de Sabre, ce dernier avait quand même convoqué pour le premier rassemblement avec ce match amical contre le Burkina Faso ainsi que contre la Sierra Leone. Mais après plus rien. C'est normal puisque Samuel Bastien n'a plus beaucoup joué avec cette équipe de Bernays. Espérons qu'il trouve un autre point de chute et qu'il relance sa carrière. C'est un bon joueur qui a encore beaucoup à donner et qui pourrait pourquoi pas trouver cette tanière, une tanière qui l'aime bien. Il était tombé amoureux de ce pays. Dès le premier jour, il avait foulé ses pieds sur le sol de ses ancêtres. Alors nous restons toujours en Belgique pour parler d'un autre international comme le Nouvelle-Bocque, les défenseurs centrales du standard de Liège et de l'Opard m'ont convoqué cette fois quand Sébastien de Sabre s'est exprimé devant la presse belge dans le cadre d'une conférence de presse avant-marche, les médias belges worldfoot.be nous en parlent dans un article qui l'a titré Nouvelle-Bocque a dit « J'ai connu pire que la situation actuelle. » Mais donc vous lire cet article le Nouvelle-Bocque s'exprime sur les difficultés de son équipe depuis le début de cette saison. Nouvelle-Bocque a dit « Faut partie des cadres du standard. » Une situation difficile telle que les Rouches vivent en ce début de saison mais qu'on en a déjà vécu. Selon lui, la situation est semblable à celle du début de saison dernière. Comment relever la tête ? Comment enfin aller chercher cette première victoire et retrouver une efficacité offensive ? Tout un problème qui se pose au standard en ce début de saison. Ce jeudi, Nouvelle-Bocque a dit « S'est présenté en conférence de presse pour prépasser la rencontre déjà capitale de samedi à courtrait. » On a essayé de parler entre les joueurs pour mettre les choses en place et rélever la tête. Les débuts sont difficiles mais l'ambiance dans le groupe reste bonne. J'ai commis des périodes plus difficiles au standard que la période actuelle. En cas de victoire samedi, nous aurons 4 points sur les 15 comme en début de saison dernière. Pour ce faire, les Rouches devront proposer une copie bien plus intéressante que celle de montrer lors des 4 premiers matchs. Chacun doit se remettre au travail et prendre ses responsabilités. Pas seulement les anciens mais toute l'équipe. Offensivement, le problème est plus qu'évident. Les Rouches ne marquent pas mais ne se procurent aucune occasion. C'était aussi le problème au début de saison dernière. Defensivement, ça va mais on ne marque pas assez. On a beaucoup travaillé ça à l'entraînement et on sait qu'on doit s'améliorer dans ce secteur. Si on marque plus régulièrement, ça va nous donner de la confiance pour la suite. La raison ? Les automatismes. Beaucoup de nouveaux joueurs ont une grosse difficulté à les accorder sur le terrain. Ce n'est pas facile de tout mettre en place. C'est une nouvelle équipe avec un nouvel entraîneur. On apprend à se connaître match par match. On va avancer de la sorte à conclure. Veilleur Bo Okadi. Et toujours et dans un autre article du même médias belge, il s'exprime sur des craintes qu'il susciterait. L'article est citré Merveille Bo Okadi. Je ne vais pas arrêter de prendre des risques. J'aime ça. Le Congolais fait parfois peur à tout le monde. Ses prises de risques sur le terrain ne font pas toujours l'unanimité. Mais le défenseur du standard ne compte pas changer son style de jeu. Celui qui permet parfois de déstabiliser l'équipe adverse en une action. Merveille Bo Okadi est un défenseur qui aime prendre des risques et balle au pied. Un style de jeu qui ne plaît pas à tout le monde et qui fait parfois peur aux supporters ou à son entraîneur. Mais qui lui permet également de déstabiliser l'équipe adverse en très peu de temps. Une chose certaine, Bo Okadi ne compte pas changer son fusil d'épaule. Tout le monde sait comment je joue. J'aime prendre des risques sinon je n'avance pas. Je ne vais pas commencer à changer maintenant. Cela me permet de casser les lignes en une seule passe. Si je commence à avoir peur et que j'arrête à faire cela je ne joue plus au football. Oui, on me demande de temps en temps de jouer plus simple mais je ne prends pas non plus des risques pendant 90 minutes. Parfois ça marche et cela nous aide à avancer. Parfois pas. Un joueur de football ne peut pas tout réussir à chaque match. Celui qui n'a pas encore quitté la pelouse depuis le début de la saison s'est aussi exprimé sur le système du standard en conférence de presse. Une défense à 3 ou à 4 Bocadien a sa petite préférence. Il est vrai que je me sens plus à l'aise dans une défense à 3 c'est le système que l'on a utilisé les années précédentes et j'y ai plus d'automatisme de rétors mais je peux aussi très bien évoluer dans une défense à 4 c'est au coste de faire ses choix. Un retour au poste de milieu défensif ça ne me déplairait pas c'est ma position mais si l'entraînement me positionne derrière c'est que j'y suis plus utile. Et le manque d'occasion du standard ne l'est certainement pas y être impérial. Quand les milieux de terrain ne parviennent pas à alerter les avant c'est généralement une passe vers l'arrière qui est réalisée et qui peut porter préjudice. Oui c'est difficile si on ne se trouve pas offensivement on doit aller vers l'arrière et courir davantage. Enfin le joueur de 27 ans s'est exprimé sur le grand objectif du standard au début de la saison. Le top 6 alors que cette ambition était toujours répétée ces dernières semaines la réponse est pour la toute première fois différente. Ce n'est pas le meilleur moment d'en parler. On doit se remettre au travail et avancer match par match. On verra où ça nous mène déjà un av s'interroge le média à Belge. Alors nous allons terminer ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous en quittant la Belgique émerveille Bokadiki malheureusement n'a pas été convoqué par Sébastien de Sabre certainement un choix sportif je l'ai dit dans ce compartiment défense et surtout défense centrale la concurrence est devenue très rude dans la tanière de l'eau par. Alors en Turquie ce n'est pas une bonne nouvelle que nous apportons c'est bien cette blessure d'Arthur Masso qui jouait le match face au Dynamo de Kiev en déplacement victoire de Besiktas en terre ukrainienne sur le score d'un but contre deux Arthur Masso qui a été contré à céder sa place à la mi-temps suite à une blessure dont la nature n'est pas encore connue en espérant qu'il n'y ait rien de grave pour le latéral gauche titulaire en sélection congolaise qui a été appelé pour les matchs face au Soudan et l'Afrique du Sud prévu le 9 et le 12 septembre prochain Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet si vous l'avez aimé n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime n'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer laissez-la nous à travers un commentaire abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas qu'en vous abonner apparaîtra une petite cloche de notification cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada